Et c'est le moment de l'interview culture ce matin. Damien, vous recevez Virginie Lemoyne. Bonjour Virginie. Bonjour Damien. Je reçois la metteuse en scène d'un spectacle pour lequel vous avez eu un véritable coup de cœur. Ça s'appelle Un air de fête. C'est au théâtre des Gémeaux, en ce moment au Festival d'Avignon, pour le Festival Off. Cinq chanteurs, trois filles de garçons, on peut dire des acrobates de la voix. Ah oui, des Stradivarius, ils sont extraordinaires. C'est impressionnant. Qu'est-ce que vous aimez chez eux ? Mais c'est plus que du talent. Ils sont immensément doués et ils sont fous. C'est vraiment des clowns en plus. Ils sont extrêmement rigoureux parce que la musique et le chant vous rendent extrêmement rigoureux. Et en même temps, ils ont une folie pure. Donc on s'est très bien rencontrés dans la folie. Quand la folie rencontre un autre type de folie, ça donne un spectacle. On va voir quelques extraits. On rappelle évidemment qu'on entend que leur voix, il n'y a pas d'instrument. Voilà, absolument. C'est que la voix, uniquement la voix. Regardez ce que ça donne. Far across the river, can you hear freedom come ? Alors prochain extrait, celui-là, je vous mets au défi. On l'a déjà testé et personne ne l'a jamais trouvé. Oh oui ! Chanté par qui ? Alors quand on connaît évidemment les originaux, par exemple Single Ladies, Beyoncé, on a un instant. Ou bien Stromae, alors on danse. Le tour de force, Virginie, quand même, c'est que comme il n'y a pas d'instrument, ils font toutes les parties mélodiques, la boîte à rythme. Absolument. Comment vous les avez découvertes ? Eh bien, je les connais depuis quelques années parce qu'ils existent depuis 30 ans. D'ailleurs, ils fêtent leurs 30 ans de scène. Et moi, j'avais vu divers spectacles qu'ils avaient faits. J'ai toujours aimé parce que c'est des univers très singuliers. En fait, leurs principes, je crois, ils changent à chaque fois de metteurs en scène. Et donc, à chaque fois, ils offrent un univers très différent, un spectacle très différent, mais toujours avec la même rigueur et toujours avec la même folie. Et c'est vrai qu'on peut se dire qu'un groupe vocal, ça peut être austère, mais pas du tout. Et c'est exactement le sentiment que vous décriviez. On ne se sent pas du tout. On a l'impression qu'il y a des instruments de musique avec eux. Oui. Et le Festival d'Avignon, vous aimez ? C'est un rendez-vous que… Je suis addicte. Voilà. Alors, décrivez-nous pour les gens qui ne seraient jamais allés au Festival d'Avignon. C'est la fête partout. Oui, c'est la fièvre du théâtre. C'est-à-dire que les théâtres ouvrent de 10h du matin à 23h. Et puis, les pièces se succèdent. Il y a toutes sortes d'univers et puis il y a beaucoup d'audace parce que c'est vraiment l'endroit, le lieu où on peut tout créer. Finalement, les compteurs sont remis à zéro et connu, pas connu, de toute façon, on se lance tous de la même façon. Et après, il y a des spectacles qui émergent, il y a des découvertes déjà absolument formidables. Et ça permet aussi de faire vivre des spectacles qui pourraient avoir du mal à démarrer par ailleurs. Oui, c'est un bon tremplin, c'est un bon booster, on va dire. Oui, oui, parce qu'il y a beaucoup d'audace, beaucoup de singularité, c'est ça que j'aime. Ah, audace, singularité, justement. Alors, vous êtes notre invitée ce matin. Alors là, vous mettez en scène, vous êtes aussi comédienne, évidemment. Il y a quelques mois ou un an ou deux, vous étiez aux côtés notamment de Mélanie Page au théâtre. Voilà, j'ai quand même l'impression, Virginie, que vous êtes de plus en plus dans la transmission, mettre les autres en valeur, faire de la mise en scène. J'adore ça, la mise en scène. Je pense que c'est vraiment mon carrefour, c'est mon lieu. C'est vrai ? Oui, j'aime les comédiens. J'aime les comédiens. Vous aimez leur proposer un écran, leur mettre en valeur. Oui, je sais ce que c'est, donc je suis très à l'écoute aussi de ce qu'ils peuvent proposer. J'ai un principe, c'est qu'on essaye tout. Pas de limite. Voilà, après, on fait le choix. Mais j'essaye toujours tout et j'aime en tout cas cette place. J'essaye toujours tout. Vous êtes mon invitée ce matin. J'ai jeté un oeil dans les archives de la télé parce que c'est une tradition quand on reçoit des artistes. Combien de carrière pour vous, Virginie ? Si on commence avec Jacques Martin. J'ai fait 35 ans. Oui, c'est ça, 35, donc c'était hier matin. Vous vous êtes beaucoup amusée en télé. Vous nous avez beaucoup amusée. J'ai retrouvé deux extraits totalement différents. Alors, Virginie en train de parodier, d'imiter Anne Sinclair. Ça, c'est un incontournable avec Laurent Gérard en face de vous. Vous allez voir. Et puis, on commence par Virginie Chanteuse. Vous vous souvenez que vous avez chanté du Chantal Goya ? Oui. Chez Jacques Martin. Vous regarderez à droite au fond. Il y a Jacques Martin à gauche et à droite, c'est Laurent Ruquier, le plus grand. Vous allez voir. Vous chantez, donc une parodie Bécassine, ça devient Lénine. Regardez, ce n'est pas facile de chanter du Chantal Goya. Regardez. Oui, Lénine, c'est ma copine. Oui, Lénine, qui s'attend fine ? Si je suis révolutionnaire et pour les thèses, prenez terre. C'est grâce à mon ami Lénine, mon prince Charles, sur la terre. Bonsoir. Vous n'ignorez pas que j'adore recevoir des stars à 7 sur 7. Elles sont souvent plus agréables à regarder que nos hommes politiques. En tout cas, elles basent sur un excellent audimat. Alors, ce soir, je reçois la star incontestée du rock français. Il est connu internationalement, surtout en France. Johnny Hallyday, bonsoir. Bonjour, c'est Johnny. Mais quelle chanson, Johnny ? Ça va faire sur le pont Davidson, on y danse et on y danse. Sur le pont Davidson, on y danse tous en rond. Rock and roll ! Ça bossait à l'époque. Il fallait en produire des sketchs. Oui, une hebdo. Oui, on avait deux après-midi par semaine à passer avec Jacques Martin. Et puis, le soir, on écrivait et après, on tournait. C'était à moitié improvisé. C'était très, très joyeux. Une super école. Oui, formidable. Tout petit cadeau avant de partir en pause. Regardez un chanteur. Je crois que vous l'adoriez jeune. Vous l'aimez toujours. Est-ce que vous aimez toujours Claude François ? Oui, c'est toute mon époque. C'est toute ma jeunesse, Claude François. Je n'adore que ce petit cadeau parce que j'ai nombreux à adorer Claude François. Et si, à coup de baguette magique, danser avec l'eau claude, ça vous aurait dit ? Si j'avais pu réaliser ce... Je ne suis pas sûre qu'il m'ait retenu comme Claude Attin. Mais vous savez danser, Virginie. Mais magnifiquement, c'est extraordinairement bien. Mais je garde ce talent pour moi. Oui, c'est ça. Dans les boucles, je le lâche. Voilà, gardez-le pour vos proches, bien évidemment. On va marquer une petite pause, Virginie. Vous restez avec nous. On va revenir avec Benoît Laganne, notre spécialiste série. Vous regardez des séries télé ? Pas du tout. Très bien. Justement, il va vous initier, il va vous donner des conseils. Il va vous donner également des conseils. On part avec Clo-Clo. Une autre... Ça s'en va, ça revient. Très bien, ça va parfaitement. À tout de suite. Ça s'en va et ça revient. C'est fait de...